Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un seul titre au sommaire de ce journal, la République démocratique du Congo, pays solution, va accueillir ce lundi 5 septembre à Yangambi, dans la province de la Tchopo, la pré-COP 27. Cette conférence va réunir plus de 300 scientifiques venus des différents horizons autour du thème « Contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux dans la lutte contre le changement climatique, état des lieux et perspectives ». Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. A direction Tchopo, où séjourne le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde-Kingé, il a été accueilli à l'aéroport de Bangoka à Kisangani. Je vous prie de suivre son accueil dans ce reportage que nous propose Passy Tondwango. C'est pour lancer les travaux préparatoires de la COP 27 qui débite ce lundi 5 septembre 2022 à Yangambi, localité du territoire du Sangui, que le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde-Kingé a fait les déplacements ce dimanche 4 septembre 2022 pour la province de la Tchopo. A son arrivée, le chef de l'exécutif national a donné l'agenda de son séjour dans cette province qui prévoit, entre autres, la rencontre avec les autorités locales et des forces vives pour les diagnostics des différents problèmes. Son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a déclaré la République démocratique du Congo comme étant pays solution sur les questions du climat et de l'environnement. Et dans ce même élan, nous nous sommes engagés, dans le cadre de la préparation de la COP 27, à voir et accueillir ici tous les scientifiques par rapport à la pré-COP 27. Et c'est ici, à Yangambi, au cœur de ce dispositif environnemental, que nous avons choisi de tenir ses règles. Chaque fois qu'en tant que chef du gouvernement et Premier ministre de séjour dans une province, c'est aussi l'occasion d'échanger avec tous les fils et filles de la province, de prendre la température et de voir les différents problèmes qui ont besoin d'être solutionnés, de manière à apporter notre apport. Donc nous allons avoir une série d'activités, de rencontres, y compris ce lancement de la pré-COP 27. Et donc nous sommes très heureux d'être ici, dans la province de la Tchopo, à Kisangani. Et nous avons hâte d'assister à la suite du programme. La 27e conférence sur les changements climatiques va se tenir du 7 au 18 novembre 2022 en Égypte. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, c'est aujourd'hui que démarre à Kisangani la conférence de la pré-COP 27. Près de 300 scientifiques vont faire la traversée à bord des barges rénovées par le gouvernement. Et depuis plusieurs semaines, le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, coordonne les travaux. Je vous prie de suivre le condensé de cette activité par nos envoyés spéciaux, Françoise Boulabouakie et Pompomba. Dimanche 4 septembre, 9h, Olivier Bière-Lair commande ses équipes. C'est le patron de la société recrutée pour tout organiser en termes de logistique. Bon, vous savez, c'est un projet sur lequel ça fait 3 mois qu'on travaille. Quand on a récupéré les barges à l'ONATRA, on a tout réfectionné. Et puis, on a fait le convoi jusqu'à Kisangani. On a d'abord remis toute l'installation électrique, on a tout repeint. Donc là, vous avez les cuisines et puis on a aussi des magasins où on stocke tout ce qui est nourriture, lingerie. On a aussi une buanderie avec des machines à laver pour laver tous les drallis. On a une infirmerie. En fait, les bateaux sont complètement équipés, quoi. C'est-à-dire de la cuisine, buanderie, infirmerie, restauration et tout et tout. Le bâton POCA, deux moteurs, 325 chevaux, est prêt à pousser les deux barges complètement rénovées pour assurer le voyage pour la conférence scientifique vers Yangambi. En fait, la solution des bateaux, elle règle deux problèmes. D'abord, le problème du transport des invités de Kisangani à Yangambi. La route est impraticable actuellement. Les ponts, il y a au moins cinq ponts qui sont impraticables. Donc, c'était impossible d'amener autant d'invités à Yangambi. Richard Mbeau, 63 ans, le capitaine du bateau a plus de 30 ans de carrière. Il est formé à l'école de navigation à Kinshasa. Quand on se prépare pour un voyage si difficile, on se réveille tous les matins. À partir de 2h, 3h du matin, vous devez d'abord vous réveiller, vous faites votre prière et ensuite, vous regardez les dispositifs de voyage. Au total, nous sommes 17 membres de l'équipage. En organisant la conférence scientifique dans le cadre de la pré-COP 27, F. Bazaiba, vice-première ministre de l'Environnement, a gagné un pari. Celui d'attirer l'attention de la planète tout entière sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, pris comme pays solution face à la crise de l'environnement, face au changement climatique. Près de 300 personnes vont effectuer le voyage de Kisangani, Yangambi, le premier ministre-chef du gouvernement et quelques-uns de ses membres sont attendus dans ce bateau. La durée du voyage, 2h. Depuis Kisangani, au bord du fleuve, Françoise Bouéla-Boaki, Jonathan Bianga, Pompon Omba, pour la RTNC. Merci Bouéla pour toutes ces précisions. Autre actualité sur le plan national, c'est la reprise des cours pour le bleu blanc. Ce lundi 5 septembre sur l'étendue du territoire national, hébergé dans l'orphelinat sourire d'enfants situé dans la commune de Mongafoula, ces orphelins s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école. On en parle dans ce reportage de Boubet et Yangali Samba. Parmi ces enfants, certains ont été abandonnés par leurs géniteurs, d'autres encore ont perdu tôt leurs parents et les membres restants de leur famille ne savent pas les prendre en charge, notamment pour les scolariser. Récueillis dans cet orphelinat dénommé sourire d'enfants, ces enfants s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école ce lundi 5 septembre comme d'autres enfants évoluant sous le toit familial. On passe à un troisième scientifique, nous vivons très bien, il y a des mamans qui sont avec nous et des papas, ils nous soutiennent même eux lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'on a un problème, on se confie à eux. Des baskets, sacs à dos et autres fournitures scolaires ont été mises à leur disposition. C'est l'initiative du couple Nzaou qui est devenu leurs parents et qui leur a offert un toit. Nous avons choisi d'aider les orphelins. Si les gouvernements peuvent nous assister, nous donner des exonérations et surtout par rapport aux papiers, on fait les documents. La plupart de ces enfants ont été recueillis à bas âge, ils portent désormais un nom de famille. Nzaou, promoteur de cet orphelinat qui dispose en plus d'une école, d'un hôpital, des dortoirs, des réfectoires, d'une école de foot et d'un terrain de football pour une prise en charge holistique de cette catégorie des personnes. Une façon pour ce couple de redonner du sourire à ces êtres qui l'ont perdu tôt. Conflit entre le peuple Yaka et Teke, le gouvernement de la République multiplie des stratégies pour retablir un climat d'épée entre les deux communautés. Une délégation gouvernementale après Kwamutu est arrivée vendredi dernier à Kengue sous la conduite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito. Reportage. Le conflit intercommunautaire qui oppose les Teke et les Yaka à Kwamutu dans la province de Maïndombe continue à préoccuper le gouvernement de la République qui vient de dépêcher une forte délégation conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, dans la cité de Kengue, chef-lieu de la province du Kwango, en vue d'échanger avec les différentes notabilités Yaka dans la perspective de retrouver une paix durable. Cette délégation gouvernementale a été chaleureusement accueillie par les gouverneurs du Kwango, Jean-Marie Petit-Petit-Amata et la population locale. Immédiatement, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, chef de la délégation, a tenu une réunion de sécurité avec les autorités locales, question de se faire une idée nette de la situation qui prévaut dans la province, avant de recevoir tour à tour les chefs coutumiers, Mgr Jean-Pierre Kwambamba, évêque de Kengue, les députés provinciaux et la société civile. Il s'y est de noter que cette mission gouvernementale est la suite logique des discussions amorcées avec les notables TK et Akwamut pour retrouver l'harmonie et la paix intercommunautaires entre les deux communautés. Outre les VPEM en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, chef de la délégation, cette mission comprenait Mme Rose Mutombo-Kiesse, ministre d'État en charge de la Justice, Modeste Moutinga Mutushaye, ministre d'Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale et Fabrice Puella des droits humains. Direction Sandoa dans la province du Lualaba où la ministre d'État du Portefeuille est arrivée, dont en Santé-Roi Adèle Caïnda Maïna a sur place échangé avec les forces vives. Nos envoyés spéciaux, Angèle Madbialalando et Elie Toumba nous en parlent. Samedi 3 septembre 2022, les habitants du territoire de Sandoa se sont mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleuré à une fille du terroir qu'ils ont élu et réélu pendant 21 ans comme députée nationale. Chants, danses, cris de joie, c'est le spectacle que les Sandoa nous ont offert à l'aérodrome de Sawamba. 12h25, la princesse Adèle Caïnda Maïna foule le son de la terre de ses ancêtres. Prière de remerciement envers le Créateur du Ciel et de la Terre qui lui a permis de retrouver ses frères et soeurs qu'elle n'a plus revus il y a quelques mois. Le cortège de la ministre d'État en charge du portefeuille qui s'embrale vers la place de l'unité est obligé de s'arrêter toutes les cinq minutes. Impossible d'empêcher ses compatriotes de voir de vue-sue, celle qui a été élevée au rang de ministre d'État par le président de la République, Félix-Antoine Gisekéi Tchilombo. Il nous a honorés sur la première fois dans l'histoire depuis 1960 que nous avons un représentant au gouvernement, laisse-t-il entendre avec joie. Les échéances électorales pointent à l'horizon. La descendante de la lignée royale Ousengue de Mouine-Mouachisengue exhortait les siens à faire de nouveau confiance au garant de la nation, Félix-Antoine Gisekéi Tchilombo. Il tient toujours ses promesses. Ici à Sandoua, nous avons un devoir, c'est celui de réélire massivement le président de la République, Félix-Antoine Gisekéi Tchilombo. Il nous considère et nous nous sommes rédévables. Sandoua, Félix-Tchilombo, tu sais qu'il dit, au rien, nous devons bétonner Sandoua. Première promesse réalisée dans ce terroir, la réhabilitation de la route nationale numéro 39. Jadis, l'on pouvait faire un mois, voire même deux mois pour atteindre Sandoua. Aujourd'hui, c'est une question de quelques heures. Nous nous sommes rédévables. Le numéro 1 du portefeuille est allé remettre officiellement les clés de la paroisse Saint-Quizito et Saint-François d'Assise, qu'elle a eu à réhabiliter des fonds en comble. La joie était visible sur le visage des prêtres et de leurs fidèles qui demandent à Dieu de lui rendre sentible toutes ses dotations. Jambana Maliata, l'éléphant qui écrase, vient de faire preuve de sa force ici à Sandoua. Sandoua ne jure que sur la princesse Adèle Kayinda Marina. Depuis le territoire de Sandoua dans le Lualaba, Elitumba, Olivier Mongondo, Angèle Mabel Alandou, pour la radio télévision nationale congolaise. Quittons Sandoua dans le Lualaba pour la province de Litori, où la population de Bounia et ses environs est appelée à faire confiance au Fardessé pour sa protection et sa sécurité en cette période de l'état de siège. L'appel est du commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chiri Mouami, lors d'une marche d'endurance à physique. On en parle avec Junior Selemani. La défense de la ville de Bounia, la discipline militaire, l'esprit des corps et la mise en condition des unités de la garnison du chef-lieu de Litori, telles sont les missions de voli au commandant de la 32e région militaire. L'accomplissement de cette lourde tâche nécessite qu'il y ait des efforts soins fournis constantement. C'est dans ce cadre que le général-major Peter Chiri Mouami a organisé une marche d'endurance physique. C'est samedi. Étant-major de la 32e région militaire, point de départ de la dite marche, les éléments de Fardessé ont sillonné le défenseur de Bounia. Question de rassurer la population de leur engagement et promptitude à répondre à toute éventualité, a dit le lieutenant Jilungungo, porté-parole de Fardessé à Nitori. La marche d'endurance organisée par le commandant de la 32e région militaire, le général Thibault Mouami-Piter, sur l'instruction du gouverneur militaire et commandant des opérations, a l'unique objectif, c'est assurer l'endurance physique, morale et silencieuse, l'esprit de corps qui doit nous caractériser comme une armée. Justement aussi, il montre notre détermination à protéger la population, être prêt à répondre à toute éventualité d'une quelconque menace dans la ville de Bounia. Rappelons que c'est sur l'instruction du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général de Bounia Kachemadjoni, que chaque samedi, une marche d'endurance physique est organisée au chef-foulier de Litori, à laquelle prennent part toutes les unités de la garnison de Bounia, une façon de créer la cohésion et le reconditionnement physique, car dit-on, un esprit sain dans un corps sain. Vous le savez, quelques autorités politico-militaires ont reçu leur diplôme et décoration par le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukundé-Kingué, au Collège des Hauts-Études Stratégiques et de Défense. Revenons sur cette actualité avec Jojone Dibou. Le sport reste un élément important pour le renforcement des capacités des hommes en uniforme, La RDC étant reconnue comme l'une de grandes nations sportives en Afrique, voilà qui justifie la cérémonie des décorations des autres autorités politico-militaires par le président de l'Organisation du sport militaire en Afrique, OSMA, et vice-président du Conseil international du sport militaire pour l'Afrique en RDC. L'activité a été présidée par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Cabanda, au Collège des Hautes-Études de Stratégie et de Défense, CHESD. Plusieurs allocutions se sont succédées, notamment celles du président de l'OSMA, du chef d'état-major général des FRDC, ainsi que du ministre de la Défense nationale, ceux avant la remise des diplômes et médailles aux autorités politico-militaires par le général de brigade, Adé Richard Boyombo, coordonnateur du CISM, entendez, Conseil international du sport militaire, la toute première décoration a été attribuée d'abord au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchulombo, commandant suprême des FRDC, au titre de grand cordon du mérite de l'OSMA, ensuite au ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda, et au chef d'état-major général des FRDC, Célestin Balamoussensé, au grade des grands officiers du mérite d'OSMA. Enfin, tant d'autres autorités politico-militaires ont été également décorées en qualité d'officier du mérite de l'OSMA. L'OSMA et le CISM comptent organiser le jeu des grands lacs du sport militaire en RDC l'année prochaine, avec l'approbation des autorités compétentes. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait plutôt du ministre de la Défense nationale, Gilbert Camanda, qui remettait des diplômes changeants de chapitre à présent vers la numérisation de l'archivage de la gamme de documents à la CENI. Le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo, a, au nom du président Denis Kadima, clôturé ce samedi les travaux de l'atelier sur la planification des archives au centre Caritas Congo. On en parle avec Tétis Somba. Durant deux jours, les participants à cet atelier se sont attelés sur les raisons essentielles de l'archivage, la gestion des documents jusqu'à leur élimination. Le cas échéant, leur entrée dans le système de conservation définitive, passant par leur numérisation, pour qu'au terme de leur délai de conservation, organiser l'élimination des déchets sans valeur archivistique. Dans son mot de clôture, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante a rappelé la place prépondérante qu'occupent dans une administration ou une institution les archives. Nous avions planifié certains sujets qui ont été abordés, notamment on avait commencé par les data science, on avait également abordé des questions liées à la numérisation, on avait parlé de l'état des lieux actuels des non-bibliothèques, on avait également abordé des questions liées au désherbage, et puis une réflexion sur la création d'une bibliothèque électorale. Et donc nous devons être contents de voir que tous les sujets ont été abordés. Le caisseur adjoint Sylvie Birimbano a rappelé que la CENI est entrée de plein pied dans la mise en œuvre de sa feuille de route. Nous sommes venus dans cet atelier pour comprendre les procédures, et la CENI est vraiment consciente qu'elle doit commencer à le faire dès à présent. Parce qu'il y a un adage qui dit que lorsque l'homme cessera de parler, les archives parleront à sa place. A l'issue des travaux, le directeur en charge des archives et documentations, Nikes Iboula, a adressé le rapport final. Ce que nous pouvons attendre de cet atelier, c'est que nous puissions lutter contre l'infobésité, qui est relative à la croissance exponentielle des documents qui sont produits dans les différentes opérations que la CENI organise. Cet atelier a montré la prépondérance des archives permettant à la société de jouer toute une gamme de rôles. aux communautés civilisées de s'enraciner et de se développer, en favorisant notamment la recherche via la conservation adéquate des documents. Élection 2023, le secrétaire général de l'UDEPES, Augustin Kabouya, a sensibilisé les militantes et militants à se mobiliser pour une victoire écrasante en 2023. C'était une rencontre de recadrage et réarmement des troupes pour les échéances électorales de 2023. Selon le secrétaire général de l'UDEPES, Augustin Kabouya, son parti affite les armes pour accorder un second mandat à Félix Antoine Tseke de Tchilombo aux échéances électorales de 2023. Ceux qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection, ils doivent revoir leur calcul. Pour nous l'UDEPES, nous nous préparons tous les jours pour aller aux élections, pour avoir une majorité en 2023. Concernant les désordres et confusions observées de certaines fédérations de son parti à travers le pays, Augustin Kabouya précise que ces désordres sont œuvres des ennemis du parti des sphinctes délimités. Ils peuvent utiliser tous les moyens nécessaires. L'UDEPES ne va plus disparaître. Tout ce que vous voyez dans les fédérations, ce n'est pas l'œuvre des enfants de l'UDEPES eux-mêmes, c'est l'œuvre de l'ennemi. Les faibles ont accepté de vendre leurs armes au moyen des billets verts. Sur la question du fonctionnement du parti, le numéro 1 de l'UDEPES renvoie ses détracteurs à l'article 24 du statut de leur parti avant de renouveler sa confiance à tous les fédéraux suspendus par les gens sans titre ni qualité. C'était aussi l'occasion pour lui d'annoncer sa tournée dans la province de Tchopo pour redynamiser les activités de son parti. Pour certains cadres présents à cette manifestation, en l'occurrence Tobi Kayoumbi et Maître Hubert Poutou, la communication du secrétaire général vient de dissiper tout mal attendu au sein du parti. Suivez à présent la réaction de Kitengueye Soufis suite à la nomination des hauts magistrats. La différence entre le présent et le passé, c'est que maintenant c'est l'état de droit. Je veux dire, l'état de droit est le socle de la réussite du mandat du président Kitengueye parce qu'il l'a mise en avant. Et lorsque des hauts magistrats sont élevés, nous sommes vraiment dans le droit. Le facteur compétence est le premier choix chez les chefs de l'État. Lorsque le chef de l'État nomme une personne, c'est plus par rapport à sa compétence. Vous pouvez lui faire confiance. La politique se fait avec le cerveau et non les sentiments. Nous avons nos frères congolais qui ont de grands espoirs parce qu'actuellement, ils ont un président exceptionnel. José Baytouambo nous parle dans ce reportage de la sensibilisation des veuves et jeunes filles de Kitengueye sur le rôle de la femme dans le développement d'une nation. Des femmes autonomes au cœur du développement de la République démocratique du Congo, c'est cette vision qui constitue désormais les socles de la Fondation, la Reine Kono, pour le social des populations. L'initiatrice de la FLK était ce week-end à la Tchango pour sensibiliser le veuve et jeune fille sur les rôles que peut jouer une femme autonome dans le développement d'une nation. Ces femmes, enseignantes, donnaient leur accord pour se laisser conduire par les idées novatrices de la Fondation. Il faut noter que si nous sommes là aujourd'hui, tout d'abord, c'est comme vous l'avez dit, c'est dans le cadre de l'implantation, mais aussi c'est un impact pour dire que la Fondation, elle est réelle, elle est là, donc je suis venue présenter la Fondation à tout le peuple, la population de Kitengueye, et enfin de s'adapter pour un social meilleur. Femme sociale, mais aussi politique, la Reine Kono a saisi l'occasion de sa descente à la Tchango pour demander à ces femmes et jeunes de renouveler leur confiance. Au chef de l'État, premier visionnaire du pays. D'abord, nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine-Tisheké-Bitu-Lombo, parce que c'est lui le grand voeur de la vision, donc nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Mais en ce qui concerne la Fondation, nous n'avons nullement l'intention de venir présenter le chef de l'État ici dans le camp de l'élection. Donc c'est l'œil social, c'est l'œil de l'opinion. Après cette étape réussie de la Tchango, la Fondation La Reine Kono s'installe comme bras séculier du processus de développement du pays amorcé par le président de la République, Félix Antoine-Tisheké-Lombo. La masculinité positive prônée par le chef de l'État pour la promotion du genre implique aussi les forces armées congolaises au cours de l'atelier organisé à l'intention des militaires. L'accent était placé sur le respect des droits de femmes. On en parle avec Rodé Panda. C'est près de 100 stagiaires militaires de l'École de commandement et de l'État-major général de Fardessé qui ont suivi cette formation sur le genre, les masculinités positives et sur la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. A cette formation organisée et assurée par l'expert en genre Faïda Mwanguillois du bureau BCG-PCD, avec l'appui de Men Engage et de Fardessé, on y a associé une dizaine de cadres militaires. Une façon de renforcer leur capacité pour les amener à un changement de mentalité, au leadership et à la rédivabilité. Aujourd'hui nous sommes dans une école de formation de commandement. Nous espérons que ces militaires seront en tout cas des champions en genre au niveau de leur détachement respectif. Je dis que l'objectif a été atteint. Il y a des participants qui ont témoigné combien il pensait que ces histoires de genre, c'était une distraction. Faïda Mwanguillois était renchérie par le général Justine Chéchimayou, responsable du genre et chef du département training à l'État-major général de Fardessé, occasion pour elle de martéler sur la discipline et sur le comportement exemplaire des militaires à n'importe quel endroit, avant d'insister sur la formation continue à prendre en compte par les personnels militaires féminins. Merci Christine Lenzo pour ce reportage. Poursuivons ce journal avec la publication dans le journal de la Cinamed de quelques médecins. Plus de détails dans ce reportage de Erika Bamba. Le passage de plusieurs pages vient ainsi de combler les vides communicationnelles et d'informations concernant les syndicats nationaux de médecins du Congo. Ces syndicats disposent d'un bulletin d'information dénommé Cinamed Info qui donne dans le moindre détail toutes les informations des activités de CETASBEL. Ces premiers numéros qui se veut trimestriels a été porté sur fond bâtissement par le ministre de la Santé Jean-Jean Bungani qui l'a souhaité pour un succès et a même salué l'initiative. Pour le directeur de publication, le docteur Fabien Nzoko, ces bulletins sera en quelque sorte un outil de visibilité des différentes réalisations et projections du Cinamed. C'est un bulletin qui sert à communiquer essentiellement les informations syndicales, beaucoup plus d'abord en faveur des membres du Cinamed d'ASBEL mais aussi de la population. Donc ce bulletin d'information sert à communier entre les membres du Cinamed, la base et le sommet bien sûr, mais aussi entre le Cinamed et le monde extérieur. Ce bulletin d'information a l'avantage d'être le miroir du Cinamed, donc à servir de visibilité aux multiples actions et activités que mènent les différentes structures du Cinamed. Ce nouveau bulletin permettra de communiquer en temps réel et donner de l'information sur les fonctionnats du Cinamed a fait entendre son secrétaire général, le docteur John Tsenga. Cette première publication du Cinamed est destinée à éclairer la population sur de multiples sujets concernant sa relation avec le médecin. Le ministre de recherche scientifique et innovation technologique, maître Josem Pandaka Bangu, veut mettre de l'ordre dans son secteur. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour les différents locataires de se présenter au secrétaire général à la recherche scientifique avec tous leurs documents. Suivez cela dans ce reportage. Le secrétaire général à la recherche scientifique et innovation technologique, Odon Dambu, fait une mise en demeure à l'endroit de tous les locataires des centres et instituts de recherche publics de déposer les titres d'occupation au contrat de bail du 1er au 5 septembre 2022. Il s'agit de l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRESES, Institut géographique du Congo, IGC, Centre de recherche en sciences humaines, CRESH, Centre de recherche géologique et minières, CERGEM, Centre de recherche agroalimentaire de Lubumbashi, CRAM, Centre de recherche en sciences naturelles de l'UIROU, Centre de recherche en hydrobiologie d'Ouvira et l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, INERA. Les occupants de la concession du secrétaire général à la recherche scientifique sont également concernés par la présentation de leur titre d'occupation, Odon Dambu, du 1er au 5 septembre 2022, au 2e niveau de l'immeuble Kasseye à la Place Royale. D'après le secrétaire général à la recherche scientifique, son service veut appliquer la décision du gouvernement prise lors de la 45e réunion du Conseil des ministres tenue le 18 mars, laquelle autorise le projet relatif à la rénovation et à la modernisation des centres et instituts de recherche. Odon Dambu prévient qu'il s'agit d'un appel au droit et une mise en demeure, vu l'extrême urgence d'exécuter la décision du gouvernement pour cause d'utilité. Il sera procédé par d'autres voies légales, y compris l'application d'un déguerpissement administratif pour la réalisation du dit projet. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité. Je vous rappelle que la République démocratique du Congo, pays solution, accueille à partir de ce lundi 5 septembre à Yanganbi, dans la province de la Tchopo, la pré-Cop 27. Cette conférence va réunir plus de 300 scientifiques autour du thème contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux dans la lutte contre le changement climatique, état des lieux et perspectives. Et puis ce même lundi, c'est la rentrée scolaire pour les bleus blancs sur l'étendue du territoire national. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bapuila et Papi Voile qui ont réalisé ce journal, qui a reçu l'équipe technique, le soutien technique, allais-je dire, de Barboza Macella, Attacha Machini, Kimbembi et Alain N'Galia. Un journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina, Seduga. L'information continue sur nos antennes français dans les quatre langues nationales. 13h30, Boubouana Moukoumzi, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada